Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, moi ça va, tout se passe bien. Aujourd'hui on va féliciter la victoire du Real Madrid qui a fait aujourd'hui un match exceptionnel, que j'aimerais surtout de parler de cet entraîneur, parce que c'est un entraîneur de bonne qualité, il faut le dire, la vérité, moi, on peut pas juger les choses si on connait pas, ceux qui jugent mal les gens, c'est qu'au moins, les gens qui jugent mal, les gens qui disent, ah lui il est mal, il sait pas faire ça, ou il fait son beau, ou il fait des trucs, comme ça, nanana, il est bidon, machin, machin, les gens qui jugent mal les gens, c'est qu'ils les connaissent pas, tout simplement, quand on connait pas une personne, on juge mal, Zidane en ce moment, ce qu'il y a, ce qu'il a un peu jugé par les médias, par certains médias, je dirais bien par certains médias, mal, parce que ou ils le connaissent pas, ou ils attendent toujours aussi plus de la personne, c'est ça le problème, Ceux qui jugent trop, sont au biais que, vraiment, Zidane est parti de loin, quand même, c'est un monsieur qui est parti de très loin, il a commencé de Cannes, tout doucement, à 19 ans, tout doucement, il était à Cannes, il faisait ses matchs, tranquille, il commence à percer, tranquille, doucement, 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 il a grandi à Cannes, il a commencé à faire ses matchs de foot dans son club de la Scane, Et puis, il a fait ses matchs, tranquille, et après, il est monté doucement, Bordeaux, après Bordeaux, il était Juventus, il était Ju, après la Ju, il est monté tout doucement, tout doucement, tout doucement, Zidane, c'est quelqu'un qui est monté tout doucement, Et puis, avant d'arriver à, que ce soit le Real Madrid, en tant que joueur, il est monté doucement, doucement, et tout ce qu'il a fait, Zidane, est un parcours extraordinaire, il faut dire la vérité, extraordinaire, en ce moment, là où vous voyez Zidane, entraîneur, c'est un entraîneur de qualité, il n'y a rien à dire, mais là, c'est la grosse qualité, là, c'est pas les petites qualités, c'est une qualité, Parce que moi, je veux vous dire en deux mots, l'entraîneur, le coach, qui a entraîné le Real Madrid aujourd'hui, est un entraîneur de qualité, parce que, déjà, à la base, lui, il jouait au foot, il jouait tranquille, son talon, il a été repéré, tout ça, après, il est allé à Bordeaux, après Bordeaux, Juventus, tout ça, il est monté, 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 Real Madrid, tout ça, Mais avant tout ça, il était petit, et aujourd'hui, on le voit, il est grand, Zidane, il est au Real Madrid, et il a des millions d'argent, il a des sommes d'argent qu'il reçoit, et tout, c'est un joueur, en fait, qui était tout petit, qui est monté haut, Maintenant, on nous critique, parce que, bon, il est tout en haut, mais, quand il est entraîneur, comme il est entraîneur, quand il perd un match, que ce soit contre Reta, ou machin, ou je sais pas quoi, on va dire, ah, Zidane, il est pourri, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ça, mais, mettez-vous à sa place, déjà, il est au top de lui, bon, il fait son travail, Après, il y a des moments, là, il y a des choses, qu'on fait des choix, qu'il fallait peut-être pas, ou peut-être qu'on s'est trompé sur certains choix, ou bien les joueurs sont fatigués, et tout, mais ça veut pas dire que l'entraîneur, il est pas bon, c'est que, il faut, quand on dit qu'il est pas bon, c'est que tu le connais bien, vraiment, la personne, pour moi, quand tu dis une personne, tu la connais pas, c'est, tu connais pas la personne, tu dis qu'il est pas bon, c'est que tu la connais pas, Quelqu'un qui dit qu'il est pas bon, c'est que, ou alors, de fois, la plupart du temps, la personne, elle le connaît très bien, ou sinon, elle connaît pas la personne, puisque, Zidane, vous avez vu, comme il a poussé, poussé, maintenant, regardez, maintenant, il est entraîneur du Real, mais avant ça, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné la Ligue des Champions, mais pas en tant qu'entraîneur, je parle pas de tant qu'entraîneur, je parle en tant que joueur, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné quand même la Ligue des Champions, déjà une fois, donc, autant que joueur, de gagner la Ligue des Champions, etc., c'est quand même extraordinaire, c'est pas, c'est pas donné à tout le monde, de gagner même la Coupe du Monde, autant que joueur, et maintenant, Zidane, il est l'entraîneur, là, qui gagne la Ligue des Champions, c'est déjà, c'est que c'est que du bonheur, ça lui fait une Ligue des Champions en plus, etc., mais, Zidane, franchement, tous ces trucs qu'il joue en ce moment, il les a déjà gagnés, et ce qu'il manque à Zidane, peut-être, maintenant, aujourd'hui, moi, je pense, ce serait d'entraîner l'équipe de France, et gagner la Coupe du Monde, c'est tout, parce qu'il a gagné autant que joueur, donc, forcément, en tant qu'entraîneur, comme Didier Deschamps, ça sera bien que, quand Didier Deschamps part, que ce soit lui qui reprend la place, autant pour l'équipe de France, c'est déjà, ils en parlent déjà, et même lui a déjà des idées, mais, mais bon, tout ce que j'ai à dire, c'est que, sur cette victoire du Real Madrid, c'est que, vraiment, moi, j'ai rien à dire, je vois seulement que le gars, il est trop fort, c'est-à-dire, il est fort, après, il fait son travail, et ce que j'aime bien sur Zidane, c'est que, quand il est critiqué, il sait très bien comment parler proprement, il ne s'effole pas, il dit la vérité, ou les gens le critiquent quand, par exemple, il a perdu un match, Zidane n'est pas bon, Zidane n'est pas bon, et quand il a gagné un match, il dit, ah, Zidane, c'est le meilleur, machin, nanana, nanana, moi, je pense que, le président du Real, le président du Real Madrid, il doit le garder à vie, Zidane, à vie, jusqu'à, ben, jusqu'à sa retraite, jusqu'à, jusqu'à, il meurt, parce qu'il est trop fort, mais, après, je ne cache pas que, bon, s'il veut partir, pour moi, quelqu'un comme Zidane, qui a une performance, un grand traîneur comme ça, s'il part du Real Madrid, vous savez très bien, en tant que Français, ceux qui connaissent le foot mieux que moi, que vous direz, sans problème, qu'il a entraîné l'équipe de France, puisque, vous voyez bien que Didier Diéchant, et à la fin, il va peut-être faire l'Euro, on ne sait pas si la Coupe du Monde prochaine, il va vouloir la refaire, mais, s'il arrête, ici, l'Euro 2000, Didier Diéchant, son successeur, je pense que ce sera Zidane, moi, je ne vois que Zidane, après, je ne sais pas, vous, ce que vous voyez, mais moi, je ne vois que Zidane, il n'y a pas de discuter, c'est Zidane, après, il faut savoir ce qui va se passer, puisque tout peut se passer, mais, si c'est un autre entraîneur, moi, je pense que ce ne serait pas, ça dépend de qui, mais ce ne serait pas très top, mais, Zidane, ce serait le top, et, franchement, je dirais la vérité, sur cette victoire, Julien m'a dit 3 buts à 1, même si, on va dire, Liverpool, on ne les a pas vus, c'était, on ne les a pas vus, on ne les a vus juste un peu, mais, je ne sais pas où ils sont, Liverpool, parce que, là, ils sont endormis, ils ne jouent plus, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais, après, c'est parfait pour le Real, puisque, au moins, ils gagnent, et puis, ils vont peut-être passer le tour, mais, après, il faut quand même dire qu'il y a un prochain tour, donc, il faudrait voir ce tour prochain, et voir si le Real passe, moi, je pense que le Real va passer, mais, grâce aussi à cet entraîneur de qualité, qui fait du bon travail, franchement, il faut dire la vérité, il a fait du bon travail, là, moi, je pense qu'il mériterait, Zidane, d'aller en finale de la Ligue des Champions, et même de gagner la Ligue des Champions, pour, pour enfin finir sur une bonne note, et puis, l'année prochaine, si jamais Didier Deschamps décidait d'arrêter l'équipe de France, et bien, il y a un fauteuil qu'il y a tant, pour l'équipe de France, moi, je pense que ça, parce que Zidane, c'est quelqu'un, c'est la qualité, c'est un entraîneur de grosse qualité, donc, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis, et une grosse félicitation pour l'équipe du Real Madrid, qui a gagné l'électoire, 3 buts à 1, tranquille, ils ont fait le job, maintenant, on n'attend plus que le match retourne, c'est tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez, salut, Zidane, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis, le prochain match sera fatal, il y a tout ce que j'ai à vous dire, je ne vais pas commencer à aller dans les détails, allez, salut, Zidane.